coucou les amis bah y'est le laurier est fini d'être débité donc à l'origine j'avais attaqué là la mini pelle mais c'est pas qu'il est plus vraiment beaucoup mais comme toute cette zone là se prend toute la toiture du hangar là mais du temps à essuyer donc plutôt que faire de la gadoue je me suis dit je vais faire ailleurs donc je me suis attaqué à cette zone là donc au départ commencé par un petit coup de râteau juste pour ramasser ce qu'il y avait en surface sachant que le principal est dessous et là je vois un bout de plastique et je tire dessus et voilà ce que je j'ai fait que des bouts de verre cassés donc dégoûté j'ai dit je vais pas trier ça maintenant qu'est ce que j'ai fait j'en ai profité pour faire le ménage ici couper quelques branches de noisetier qui allait me gêner avec la mini pelle également stocker le barbecue que j'avais retrouvé sous les ronces donc quitte à le stocker je l'ai monté bon il est sur une cale en châtaigniers là pour être pour être d'aplomb mais moi au moins il est en position il n'est pas scellé mais ça va le faire bon j'en un peu sué pour monter le le bloc blanc là mais le reste avec le diable et un peu de réflexion ça a été l'autre chose que j'ai fait c'est que j'ai aussi tiens il ya le fossé aussi que j'ai commencé à dépasser j'ai surtout posé une ficelle là sur ma limite qui est la limite de mon entrée donc là ça tombe à peu près bien là c'est une règle de maçon de trois mètres on s'aperçoit qu'on va un peu plus loin il ya trois mètres vingt trois mètres trente ça suffit en largeur d'entrée par contre si je suis ma ligne je m'aperçois que mon tas de terre je n'avais pas poussé assez loin parce que je suis là tout ça pour arriver à un piqué qui est ici mais ce piqué il n'est pas mis n'importe comment il est mis à lui mettre du côté gauche de l'ouverture du hangar j'en ai mis un autre au niveau de la cabine là bas lui il a huit mètres du coin donc comme ça ça me permet d'avoir une parallèle au hangar de manière à pouvoir bien poser mes bâches et définir la largeur du chemin j'ai fait autre chose aussi j'ai fait une dalle pour avoir une idée du niveau parce que le but c'est de ne pas être trop ici de manière à ce que les eaux ne partent pas toutes vers mon entrée qui est là bas donc là l'ardoise que j'ai mis au fond sous le niveau elle est au niveau du seuil de la porte que j'ai ici reste à savoir par rapport à ici comment je suis sur l'entrée du hangar ce que le but là aussi c'est de faire une descente de manière à ce que l'eau stagne pas à l'entrée du hangar donc voilà pour ce qui est de la préparation maintenant il faut nettoyer donc la première chose que j'ai fait j'ai peut-être en sortir pour sortir là le bout de terre que j'avais ici là pour le mettre dans mon talus de manière à déjà avoir une belle entrée et comme ça on fera après la continuité de la continuité de l'entrée bon ben on est déjà dimanche on s'aperçoit que le tas de verre est toujours là là bas je n'ai pas posé c'est pas nivelé j'ai juste donné deux coups de de godet râteau en travers pour voir si j'avais pas trop de baies donc qu'est ce que j'ai fait j'ai changé de godet sur la pelleteuse j'ai pris le godet de 60 de manière à déplacer un peu plus de terre et effectivement j'ai déplacé de la terre donc là on est sur un beau tas de terre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai prolongé ma la partie que j'avais faite le long du hangar donc là je suis à 4 m du hangar même 4 m 10 sur ma ligne accessoirement parlant vous voyez là le futur carport ici donc pas l'habitude avec le godet de 60 j'ai un peu trop creusé ici mais tant que je retrouvais des merdes au sol parce que au fond voilà le genre de choses que je retrouvais j'ai continué donc là j'ai tendu un fil pour voir jusqu'où j'allais et en définitive je vais jusqu'ici et là par rapport à l'entrée je suis au niveau de la racine qui est ici là donc la possibilité de faire un plat là donc j'ai aussi dépollué tout le tas de terre que j'avais là donc avec les bacs pour le tri un pas tamisé un juste à la main et là c'est ma deuxième remorque mais grosso modo j'ai dépollué plus d'un mètre cube de plus d'un mètre cube de terre donc là pour faire ma rigole j'ai fait comment tout simple de l'eau et on vérifie que ça coule donc là quand je l'aperçois que j'ai quand même avoir toute cette zone là à décaisser là le fond de la rigole je suis deux centimètres en dessous de la porte du seuil donc c'est ce que je voulais un pas que l'eau passe par la maison donc oriane m'a judicieusement dit que le mieux c'est que je perce au droit là j'ai le fossé de l'autre côté de manière à faire à laisser un point bas ici un écoulement des flottes ici pourquoi un écoulement de flottes ici parce que là j'ai pas de gouttières le long de mon hangar donc j'ai toute la flotte qui tombe donc j'ai énormément de flottes qui tombent ici donc le but c'est d'assainir un peu toute cette zone là et que la flotte s'écoule et pareil la flotte venant du haut du hangar et tout ça donc ça ça m'a pris un peu de temps on va dire donc là j'ai arrêté parce que hier on a eu cette nuit on a eu 25 mm donc ce qui explique un petit peu la gadoue partout et j'ai aussi continué à tondre parce que j'ai récupéré la la tondeuse des broussailleuses qui étaient prêtes depuis un mois chez le dépanneur chez le réparateur mais bon il m'avait laissé un message a priori mais non donc mis à part le haut de la prairie j'ai presque tout ondu donc là on va continuer on va racler ça reboucher le trou mettre à peu près de niveau pour pouvoir mettre la bâche sachant qu'avant ça j'ai un autre gros boulot parce que là j'ai tous les parpaings qui sont ici là qui sont qui sont à virer et dessous je sais que c'est un vrai dépotoir donc ça fait encore pas mal de boulot mais après au moins on aura une bande qui sera propre et un repère concernant différents niveaux et l'écoulement de la flotte comment ça se passe et après le reste du terrassement on le fera petit à petit donc voilà voilà pour le résumé de cette semaine je suis à contre-jour je vais le mettre ailleurs voilà voilà pour le résumé de cette semaine donc principalement de la tonde parce qu'il y a presque une journée de tonte en tout en plus il fallait jongler entre les averses et ça n'a pas été très facile à ce sujet là la tondeuse des broussailleuses le bruit qui matériaient avant que les goujons cassent on a trouvé d'où ça venait ça c'est le palier de la lame donc je sais pas si vous voyez l'état du roulement il est complètement explosé ça c'est dû aux vibrations différents chocs que c'est pris la lame donc 50 euros une nouvelle lame elle doit valoir des de l'or les lames de tondeuse parce que 65 euros hors taxes aussi plus 50 euros de main d'oeuvre donc encore une petite douloureuse mais bon ça le fait donc là on va continuer cette bande là de manière à avoir un bon repère sur le terrain bâché propre pour pas avoir à y retourner et ensuite on va voir on va continuer toute façon il faut que je me remette sur la maison j'ai les deux enfants qui sont là la semaine prochaine aussi pour la fin des vacances scolaires donc je sais pas trop ce qu'on va faire peut-être tout simplement profiter du fait d'être en famille et sur ce je vous dis à la semaine prochaine portez vous bien et qu'elle n'a vaut